l'enfant de 0 à 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur le jeune enfant ? Déjà, on va parler du développement sensoriel et perceptif, donc tout ce qui se passe, la première année, comment les sens se développent, tout au long des différents stades. Ensuite, on va parler de la motricité globale et de la motricité fine, du développement du langage, des différentes étapes, du développement cognitif, donc qu'est-ce qui va se passer au niveau cérébral, quelles vont être les capacités de votre bébé, le développement affectif et social, donc comment il va interagir avec son environnement et développer sa confiance en lui. Et on verra plusieurs fois autour de l'atelier le rôle et la posture de l'adulte à adopter dans ces différents développements. Donc, on a pas mal de choses à voir, comme d'habitude. On va vous donner de la théorie et aussi on va parler un petit peu de pratique. C'est parti ! Alors, les aspects du développement sont maintenant la première année. Donc, la première année, le bébé, il s'éveille à la vie. On va assister à énormément de premières acquisitions. Excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pourriez fermer vos micros, s'il vous plaît ? Je vous laisse vous en occuper. On est bon. Merci. Alors, le bébé s'éveille à la vie et du coup, il va avoir plein de nouvelles acquisitions. Donc, il va avoir les premiers mouvements, les premières purées, les premiers mots, les premiers pas. Et du coup, ça va être plein d'apprentissages incroyables. On va garder en mémoire. Mais nous, adultes, ça va nous amener quand même pas mal d'interrogations au niveau de son évolution. Déjà, est-ce qu'il se développe normalement ? Est-ce que c'est normal à son âge qu'il soit en capacité de faire ça ou ça ? Ou est-ce qu'il y a un petit retard ? On se pose aussi la question en tant qu'adulte, comment je dois interagir face à ses nouveaux comportements ? Qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'il puisse se développer encore mieux ? Et est-ce que je ne suis pas dans quelque chose où je vais trop faire ? Est-ce que je ne vais pas trop le stimuler ? Est-ce qu'il faut que je laisse plus faire par lui-même ? Donc, il y a plein de questionnements autour de cette première année. Ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que chaque enfant progresse à son rythme. Donc là, dans tout l'atelier, je vais vous proposer des tranches d'âge, mais évidemment, ce sont des tranches d'âge qui peuvent être variables. Donc, quand je vais vous dire à 3-4 mois, c'est possible que ce soit entre 2 mois et demi et 5 mois et demi. Donc, il ne faut vraiment pas rester fermé sur à 8 mois, il doit être assis. Non, il peut être assis à 7 mois comme il peut être assis à 9 et à 10 mois. Donc voilà, de dire que chaque enfant va aller à son rythme parce qu'en fait, les enfants ne vont pas forcément développer les mêmes choses. au même moment, en fonction de l'environnement et des propositions qu'on va leur faire. Mais ça, c'est indéniable et important pour tous les enfants qu'il est nécessaire de leur fournir un environnement stimulant et sécurisant. Et ça, on va le revoir aussi tout au long de l'atelier, comment faire pour que le bébé soit sécurisé et puisse se développer et apprendre. Alors, on va commencer du coup par le développement sensoriel et perceptif. Donc, je vous ai mis les différents sens. Donc, en premier, on va parler de la vision. Ensuite, de l'audition, du toucher. Et en dernier, j'ai regroupé le goût et l'odorat. Donc, la vision. La vision à la naissance, le bébé, il voit flou. Il ne voit pas encore très bien. Il voit en noir et blanc. Et au bout de trois semaines, il va commencer à reconnaître le visage de sa maman quand elle va se rapprocher de lui. Et du coup, il va un petit peu mieux voir quand on est très près, donc à 20-30 centimètres. Et au bout d'un ou deux mois, il va commencer à suivre les petits mouvements avec ses yeux. Et il va surtout préférer les visages humains. Donc, plus vous allez interagir et être à côté de lui, même si vous le posez sur un petit tapis, et qu'il va voir vos visages, mieux il va réagir et faire des petits sourires. Vers quatre à six mois, il va commencer à distinguer les couleurs. Et du coup, les couleurs primaires, c'est les plus faciles. Et il va voir un petit peu plus loin. Donc, il va voir à 2,50 m. Donc, voilà, la vision va vraiment changer, donc couleur et en profondeur. Et il va distinguer à partir de sept mois les distances et les profondeurs. Et ça, c'est très, très important qu'il puisse juger et savoir, voilà, s'il va avoir des petits escaliers, si c'est loin, si c'est prêt, parce que c'est l'âge où il va commencer à ramper et à se déplacer. Donc, la vision va lui permettre de pouvoir appréhender et de pouvoir faire ses mouvements avec vigilance. Ensuite, au niveau de l'audition. Donc, le sens de l'audition, il est très, très fonctionnel dès la naissance. Le bébé, on va voir, il va réagir tout de suite au bruit fort. Dès qu'on va fermer la porte violemment, le bébé va réagir. On va voir des mouvements, des réflexes. Et il va préférer tout de suite les voix humaines et particulièrement la voix de maman, qu'il a entendue depuis neuf mois dans le ventre, et la voix de son papa. Au bout de un à trois mois, il va reconnaître les sons familiers. Donc, il va reconnaître les voix qu'il a l'habitude d'entendre. Et il va aussi réagir aux musiques. Donc, proposer des sources de qualité, ça va être très, très important. Ensuite, vers quatre, six mois, il va pouvoir localiser les sources de son. Quand on fait une séance chez le pédiatre, le pédiatre va faire des petits sons à droite et à gauche pour voir si le bébé va suivre et va savoir reconnaître de quel endroit vient le son. Donc, c'est vers cet âge-là que l'enfant va tourner la tête vers le son, vers le bruit qu'il entend. Et vers sept, douze mois, il va comprendre quelques petits mots. Il va réagir à son prénom, ce qu'il aura déjà bien entendu. Donc, c'est important de le nommer par son prénom. Et il va aimer tous les jouets qui vont produire des sons. Donc, tous les petits hochets, tous les petits jeux avec des grelots. Ça, c'est vraiment le top pour cet âge-là. Alors, ensuite, on va parler du toucher. Alors, dès la naissance, le bébé, il est très, très sensible. Le toucher est particulièrement bien développé, comme l'audition. Donc, il va être très sensible aux différentes températures. De toute manière, on va beaucoup toucher les mains, les petits pieds du nourrisson pour voir s'il a chaud ou s'il a froid. Et vers un, trois ans, il va commencer à explorer son corps par le toucher. Alors, il va se toucher de manière involontaire, involontaire, mais il a des zones qui sont beaucoup plus sensibles. Donc, notamment les mains, la bouche, et puis après, son petit ventre et tout son corps. Et il va saisir les objets qui sont placés dans sa main. Donc, il va les saisir au début de manière involontaire. Et petit à petit, il va explorer volontairement. Donc, il va explorer son environnement avec ses mains. Et il va souvent porter les objets à la bouche. La bouche, pourquoi ? Parce que c'est la première zone de plaisir. Quand l'enfant vient au monde, en fait, il va prendre plaisir en tétant. Donc, il va forcément vouloir découvrir son environnement grâce à sa bouche pour pouvoir prendre plaisir et mieux sentir, percevoir quel est cet objet autour de lui. Donc, il va l'attraper et le mettre à sa bouche. Et faire sept, douze mois, il va préférer certaines textures. Il va manipuler des objets plus petits. Et il va aussi les explorer plus longtemps. Il va être dans une exploration plus approfondie parce qu'il va mieux gérer au niveau de sa coordination et de sa dextérité. Et enfin, le goût et l'odorat. Donc, ils sont aussi très développés à la naissance. Donc, il faut éviter d'aller dans des lieux où il y a des odeurs très fortes, comme des marchés aux épices, des parfumeries. Parce qu'en fait, l'enfant va être gêné parce que ça va faire énormément d'informations. Déjà, tout petit nourrisson, il préfère les saveurs qui sont sucrées. Les bébés n'aiment pas les goûts amers ou acides. Ils vont avoir une réaction de dégoût et ils ne vont pas du tout apprécier. Très petit, donc à un, trois mois, il va être capable, le bébé, de reconnaître l'odeur de sa mère. Et il va avoir une préférence pour, du coup, le lait maternel qui lui rappelle l'odeur de sa maman. Ensuite, vers quatre, six mois, il va explorer une plus grande variété de goûts et de textures parce qu'on va faire la diversification alimentaire. Du coup, le bébé va pouvoir découvrir. Donc, au début, il va avoir beaucoup de surprises. Il va avoir de l'étonnement, des petites grimaces et puis du plaisir. Il y a des vidéos qui sont assez virales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. On voit des bébés découvrir le sucre. Alors, ce n'est pas forcément recommandé à cet âge-là, mais un enfant qui met une glace à la bouche, donc innocemment. Et on voit ce plaisir que l'enfant, il agrippe la glace. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais elle est incroyable dans les sensations et les perceptions du bébé, dans la découverte des sons et des goûts. Et enfin, vers sept, douze mois, les goûts vont s'affiner. Il va vraiment pouvoir distinguer ce qu'il aime. Donc, il va commencer parfois à refuser de manger. Eh bien, c'est une façon pour l'enfant de s'opposer et d'affirmer ses préférences. Donc, c'est important d'écouter et de nommer. Voilà, là, je vois que tu n'apprécies pas trop les épinards. Je vois que tu fais cette tête, alors que hier, tu aimais bien la purée de carottes. Eh oui, la carotte, c'est plus sucré. Donc, forcément, c'est plus apprécié par les bébés. Donc, voilà pour le développement sensoriel et perceptible. Alors, maintenant, on va parler de la motricité globale. Donc, on va voir les différentes étapes jusqu'à la marche. Qu'est-ce que le bébé est capable de faire de ses un mois jusqu'à ses douze mois ? Donc, de un à deux mois, le bébé, on va d'abord naturellement le coucher sur le dos parce que sur le ventre, il n'arrive pas encore à se retourner. Donc, il est couché sur le dos. Si on le met sur le ventre, par exemple, quand on veut l'habiller, lui accrocher un petit body, le bébé va mettre sa tête sur le côté. Ça va devenir un automatisme. Il va mettre la tête sur l'autre côté et de temps en temps, il va relever un petit peu la tête. Et ça va être plus vers trois, quatre mois qu'il va réussir à soulever la tête à 45 degrés et il va s'appuyer sur ses amandras et sur ses coudes. Donc, la tête, elle fait un tiers du poids de son corps. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va mettre en place petit à petit. Donc, bien penser les premiers mois de bien soutenir la tête de l'enfant. Ensuite, vers cinq mois, bien sûr, c'est encore une échelle. Je vous le dis, à chaque fois, j'ai mis les tranches d'âge, mais c'est des échelles. L'enfant va commencer à faire l'avion. Donc, l'avion, c'est qu'il va décoller les bras et les jambes. Il est sur le ventre. Il va décoller la tête, les bras et les jambes. Et après, il va réussir à faire le phoque. Donc, le phoque, je ne sais pas si c'est une position de yoga, mais je l'imagine comme une position de yoga où on étire un peu le dos. Donc, le phoque, c'est on se relève sur les mains et on met la tête en arrière, comme ça. Donc, ça, c'est des positions que l'enfant va acquérir avant de commencer à se retourner. En fait, il va muscler son haut du corps, son dos pour après, petit à petit, arriver à se retourner d'abord du dos vers le ventre et du ventre vers le dos. Donc, ça, il y a toujours un côté qui est plus facile. Donc, ne pas hésiter à stimuler l'enfant pour qu'il arrive à se retourner du côté qui est plus difficile pour lui. Il va commencer aussi à musquer un petit peu ses petites jambes. On va voir beaucoup l'enfant faire du pédalo avec ses pieds. Donc, ne pas hésiter à l'accompagner, vous aussi, avec des petits mouvements. Il peut commencer aussi à tourner sur lui-même. On le voit, le petit bébé qui est posé, par moments, il va faire le tour en tapant des pieds et il va faire tout le tour. Donc là, à cette tranche d'âge, vers 5-7 mois, il faut être très vigilant de ne pas laisser le bébé seul parce qu'il peut arriver à se retourner, évidemment, du jour au lendemain. Donc, vous pouvez le retrouver sur la table à langer, sur le bord de la table à langer, sur le lit, sur le bord. Donc, être très vigilant. Ensuite, petit à petit, l'enfant va apprendre à se mettre sur le côté. Comme il arrive à se retourner, il va pouvoir rester sur le côté, prendre appui avec sa main et avoir la position assise. Donc, c'est très important de laisser le bébé s'asseoir tout seul, de ne pas l'accompagner avec des petits coussins, de le mettre en position assise parce qu'en fait, si on le met dans cette position et qu'il n'en a pas acquis, il ne va pas pouvoir en sortir tout seul et il va se sentir emprisonné et son champ d'exploration va être limité. L'enfant ne va pas pouvoir aller attraper des petits objets et on le rappelle, les étapes de la motricité, c'est pour arriver à marcher. Donc, l'objectif, c'est que l'enfant puisse se déplacer et utiliser son bas du corps et son haut du corps. Donc, si on l'assoit alors qu'il n'est pas encore capable, ça va lui demander un gros effort de gainage et du coup, il ne va pas pouvoir petit à petit aller jusqu'à ramper, se mettre à quatre pattes parce qu'il n'aura pas eu cette position par lui-même. Donc, une fois que l'enfant s'est s'asseoir, il va ensuite passer petit à petit au déplacement. Donc, il va commencer par ramper au sol. Déjà, au début, il rampe au ras du sol. Après, il va s'aider avec le haut de ses bras et passer par le quatre pattes. Alors, il y a des enfants qui ne font pas forcément le quatre pattes. Il y en a qui font du trois pattes. Il y en a qui vont se glisser avec les fesses. Enfin, ils vont tous des techniques différentes et ils sont très, très rapides en général avec la technique qui leur convient le mieux. Et ensuite, petit à petit, l'enfant va se hisser. Donc, il va se mettre debout. Il va muscler ses petites cuisses. Donc, au début, voilà, c'est mouvement un peu fébrile. Donc, c'est important de proposer du matériel où l'enfant va pouvoir être à hauteur. Donc, des petits modules de motricité, des tables basses, des chariots de marche pour que l'enfant puisse s'agripper par lui-même. Évitez de donner la main parce qu'en fait, ça va le déséquilibrer. Il va tenir la main et des fois, l'adulte va trop avoir tendance à tenir et à faire avancer le bébé et du coup, ne va pas respecter le rythme. Donc, laissez l'enfant vraiment faire par lui-même. D'ailleurs, j'avais animé un atelier sur la motricité libre qui va être reproposé en rediffusion cet été. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers gazouillés. Vous trouverez les dates sur Facebook ou sur Instagram. Donc, voilà déjà pour le... Oui, Étienne ? Excusez-moi Marie, j'ai une petite question en live qui est exactement dans le sujet de Milamoka. Et après, on prendra plutôt du temps pour les questions à la fin. Mais en tout cas, là, on est vraiment pile dedans. Bonjour, la petite que j'accueille ne s'assoit pas. Elle est passée à l'étape rampée et se mettre debout, mais ne s'assoit pas. Est-ce normal ? Il y a eu un saut d'étape. Alors, ça arrive que des fois, les bébés ne passent pas par la position assise. Vous verrez, si vous regardez le développement global, il y en a plein des personnes qui partagent sur les réseaux développement global sans la position assise. Du coup, la petite va peut-être l'acquérir après. Donc, ça arrive qu'il y ait des bébés qui ne la fassent pas. Je ne sais pas si vraiment c'est un vrai impact. sur la musculation du dos, parce que je ne suis pas psychomotricienne, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais du coup, c'est important quand même que cette petite fille puisse avoir cette position pour pouvoir être aussi dans des explorations plus longues. Parce que je ne sais pas si elle ne fait que se déplacer, c'est peut-être parce que c'est un bébé qui a envie de se déplacer et d'aller découvrir son environnement plus loin. Donc, peut-être proposer des petits jeux à proximité qui vont lui donner envie d'avoir une position assise pour qu'elle puisse développer plus longtemps sa musculation du dos. Mais voilà, pour savoir si c'est bon ou pas bon, je ne pourrais pas répondre. Donc, je ne veux pas dire de bêtises. Merci beaucoup, Marie. Et je confirme que Mila Moka n'est pas la seule dans cette situation. Sabine aussi, qui commente. Effectivement, les miens aussi passent plus de l'étape du rampage, quatre pattes vers l'assise. Voilà, ce n'est pas un cas isolé. Oui, c'est souvent des bébés qui sont très pressés et qui ont envie de bouger. Donc, c'est OK. Il n'y a pas de… Voilà, c'est comme je vous disais, c'est des tranches d'âge, mais c'est OK si vous voyez que l'enfant se développe et qu'il a plaisir à apprendre par lui-même. Surtout, ne les asseyez pas. Ça ne sert à rien de l'asseoir à ce moment-là. Vous le laissez faire. Il va très, très bien y arriver par lui-même. Alors, maintenant, on va parler du développement de la motricité fine. Donc, de 1 à 2 mois, on va parler de gasping. Donc, c'est le réflexe d'agrippement. Le bébé va agripper tout ce qui lui passe par la main. Vous voyez, les tout petits bébés, ceux qui ont les cheveux longs, vous faites toujours agripper les cheveux, mais c'est vraiment de manière involontaire. En fait, le bébé, il est tout crispé quand il va naître et il est tout le temps les poings recroquevillés comme ça. Et petit à petit, vers 1 ou 2 mois, il va commencer un petit peu plus à ouvrir les mains. On va le voir vraiment, des petits nourrissons qui vont commencer à avoir un petit peu les mains ouvertes et du coup, qui vont petit à petit aller vers de l'appréhension. Donc, vers 3-4 mois, c'est l'appréhension du contact. Donc, c'est-à-dire que le bébé va attraper de manière involontaire un objet qui va être placé dans sa main. Donc, si on lui met un objet à côté, il va fermer la main et il va agripper, mais ce n'est pas vraiment volontaire. Donc, par exemple, là, on voit, j'ai mis une photo avec un petit hochet. Faire attention parce que comme c'est involontaire, le bébé ne se rend même pas compte des mouvements. Donc, il peut un peu se taper ou se griffer avec les objets ou taper les enfants à côté si vous avez plusieurs petits. Donc, privilégiez des petits objets qui tiennent dans la paume de la main ou qui dépassent un petit peu mais où l'enfant ne va pas se faire mal. Ensuite, vers 5-6 mois, on va être dans une préhension volontaire. Donc, c'est l'enfant qui va de lui-même vouloir attraper l'objet. Donc, ça va être une préhension qui ne va être pas très précise. Il va attraper avec toute sa main. On dit que c'est une préhension qui est palmaire. Donc, il va attraper avec la main globale. Donc, ça va être quelque chose où des fois, il ne peut pas mettre que deux doigts, que trois doigts et du coup, ça ne va pas être quelque chose de fin. Vers 7-8 mois, préhension en pince. Donc, on va dire en pince, la pince supérieure, c'est entre le pouce et l'index. En pince, l'enfant va attraper entre le pouce et un autre doigt. Donc, ça peut être l'index, enfin, pas l'index justement mais le petit doigt et donc du coup, l'enfant ne va pas pouvoir tenir longtemps l'objet. Donc, il va le tenir d'une manière qui n'est pas forcément très agréable et il va le relâcher de manière plus volontaire parce qu'il va vouloir attraper un autre objet. Mais en le relâchant de manière volontaire, il va souvent le jeter et ça ne va pas être très précis. Donc, c'est à l'âge où l'enfant va beaucoup jeter, attraper, jeter et parce qu'il est en train de découvrir qu'il peut attraper et qu'il peut tenir l'objet le plus longtemps. Et vers 9-12 mois, là, il va être dans une pince supérieure où il va vraiment pouvoir prendre des petits objets. Là, on voit une petite bille. Donc, c'est vraiment entre la pince et l'adexe. Donc, il va être dans une appréhension qui va être beaucoup plus fine et il ne va pas encore réussir à relâcher de manière précise. Là aussi, il va être beaucoup dans j'attrape tout doucement et je relâche. Mais il y a des enfants qui sont plus dans quelque chose de très fin et c'est des enfants qui vont moins développer peut-être la motricité globale et qui vont être plus dans une appréhension fine. Donc, les bébés qui sont assis et qui restent dans cette position avant de ramper, eux, ils vont être plus longtemps dans des petits mouvements. Donc, ça, c'est chaque bébé à son métier. Ensuite, on va parler du langage. Donc, petit bébé, on va avoir au début des petits sons rocs. Donc, le bébé aime beaucoup l'interaction. Alors là, on voit un bébé avec sa maman qui est très intéressé par le visage de sa mère, mais pour l'instant, il va être dans des petits sons rocs. Et c'est vers 2-4 mois où l'enfant va commencer à faire des vocalises et il va faire des sons qui sont riches avec des voyelles. Donc, A, E, I, on va entendre des E, 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 et il va gazouiller. Donc, il va faire des petits gazouillis. Et vers 5-8 mois, des lalations. Donc, des lalations, c'est qu'en fait, il va avoir un petit peu plus de consonnes et ça va être suivi de voyelles. Par exemple, en fait, l'enfant va s'amuser avec sa voix. Et les lalations, c'est comme si un peu l'enfant roucoulait. Ça va faire une chaîne de syllabes. Donc, le brrrrr. Et dans cette chaîne de syllabes, c'est vraiment en fonction de l'environnement. Donc, en fonction de ce que l'enfant entend. Ça va être différent en fonction des nationalités et des langues qu'il va avoir autour de lui. Et pour indication, un enfant qui a un problème de surdité, il ne va pas avoir de lalation parce qu'en fait, il ne va pas pouvoir reproduire ce qu'il entend autour de lui. Donc, si vous entendez votre petit bébé qui vous fait des brrrr, le, rrr, c'est parfait. C'est qu'il est en train, c'est du pré-langage. Il est en train de développer et de reproduire ce qu'il entend dans son environnement. vers 9-10 mois, il va avoir des monosyllabes. Donc, c'est des pa, ma, ba, da, avec des intonations. Donc, il va commencer à beaucoup crier. Il va se rendre compte de l'impact aussi de sa voix parce que quand il crie, on va venir vers lui, on va lui répondre. Donc, voilà. Des fois, c'est des sons très, très aigus. Et après, il va faire des doubles, voire des triples syllabes. Donc, des pa, 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 da, 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 ma, 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 bla, bla, bla. Donc, désolé pour tous les papas qui ont cru que leur bébé disait papa avant maman. Le pa, pa, pa est plus facile que le ma, 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 que le maman. Donc, c'est pour ça que les bébés, on a souvent l'impression qu'ils disent papa avant maman, mais non, ils sont juste dans une double syllabe. Et petite anecdote, je travaille dans une association où j'accueille des parents et là, j'avais deux mamans qui m'expliquaient. Donc, c'est un couple de mamans que leur petit, deux, dix mois, arrêtait pas de dire papa alors qu'ils n'avaient pas de papa dans son environnement. Il y avait deux mamans et du coup, elles ne disaient pas le mot papa au quotidien. Donc, ça n'avait rien à voir avec le fait d'entendre papa ou maman. C'est vraiment que l'enfant est en train de faire des doubles ou des triples syllabes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour développer le langage du bébé ? Donc déjà, ça va être de parler souvent au bébé, mais de manière calme, lente, en le regardant. L'enfant, il va percevoir tout de suite la charge affective et émotionnelle dans la voix de l'adulte qui s'occupe de lui. Il est très sensible, le bébé, au paraverbal, donc au ton, donc tout ce qu'il y a autour de la voix, l'intonation, l'intensité, donc la douceur de la voix, toute la façon dont on va répondre au bébé. Donc c'est important de jouer avec le bébé à des jeux vocaux. Donc les jeux vocaux, ça va être tout simplement répéter les voyelles en chantant, donc essayer des fois d'être un petit peu caricatural, de faire des sons un petit peu plus aigus, un petit peu plus graves pour que le bébé s'habitue à d'autres intonations de voix. Proposez à l'enfant des sources sonores de qualité, donc des musiques douces. N'hésitez pas à lui mettre des petites comptines du monde, comme ça il entendra aussi d'autres sonorités. Proposez des instruments de musique, des petits gros lots, xylophones, avec une musique douce et agréable. Moi j'ai acheté un petit kalimba, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit objet en bois avec des petites lames, il n'y a pas besoin de savoir jouer de la musique et c'est très doux, très agréable, ou des petits tambours. Et puis ceux qui sont musiciens, piano, guitare, c'est très agréable pour les bébés. Associer les mots aux gestes, donc ça c'est très très important on en parle beaucoup parce que l'enfant va pouvoir se faire comprendre plus facilement parce qu'il va d'abord répéter des gestes avant de pouvoir dire des mots et du coup l'enfant va être moins frustré parce qu'il va se faire comprendre plus facilement par les adultes. D'ailleurs on propose une formation chez Gazouilly, c'est un mot, un signe et on vous en parlera à la fin de l'atelier si vous êtes intéressé. Ne pas hésiter aussi à nommer les différentes parties du corps quand on change, quand on est avec le bébé, quand il est allongé sur le ventre, de lui parler de son corps pour qu'il ait une perception de son schéma corporel et parler d'un ton expressif avec une tonalité normale. Éviter le langage bébé. Éviter le langage bébé mais toujours parler au bébé. Si par exemple vous allez coucher le bébé et ne pas lui dire « Oh, tu vas faire un gros dodo mon petit coco ! » d'un ton doux, chantant et agréable pour que l'enfant déjà il ait entendu le mot « sieste » plutôt que le soir ses parents lui diront « Bonne nuit, Tom ! » Voilà, pour qu'il ait aussi parce que petit à petit il va développer son vocabulaire et son langage. Donc voilà pour le langage. Maintenant on va parler du développement cognitif. Donc le développement cognitif c'est le développement intellectuel. Donc vers un mois le bébé il va être dans des réactions qui vont être dits réflexes. ça ne va pas être des élaborations psychiques parce que son cerveau est en construction. On le sait le cerveau du bébé est encore très fragile et malléable les premières années. Je ne sais pas si vous avez suivi j'ai animé un atelier sur les neurosciences la semaine dernière et du coup si vous êtes gazouillipro n'hésitez pas à regarder le replay où on a vraiment vu pendant cet atelier en détail comment se développe le cerveau mais le premier mois le cerveau n'est que dans des réactions réflexes parce que la chaîne de neurones est en train de se créer. Donc par exemple on va reprendre le petit Tom on va dire que Tom a 7 jours il est en train de téter le sein et tout d'un coup on lui retire le sein et bien en fait il va tout de suite se mettre à le chercher avec envie mais même un petit bébé à la naissance il peut retrouver tout de suite le mamelon enfin tout de suite après quelques heures mais en fait ça va être fait de manière naturelle donc ce sont des réactions qui sont dites réflexes ensuite vers 2-4 mois ce sont des actions sur le corps donc c'est à dire que l'enfant va faire une coordination d'abord main-bouche donc imaginons un petit homme qui a deux mois et qui va trouver par hasard son pouce et bien il le met dans sa bouche il tête et il va ressentir beaucoup de plaisir et bien il va répéter ce mouvement parce qu'il va se dire ah quand je mets mon pouce ici voilà ce que je ressens donc c'est par les actions de son corps que petit à petit il va faire des connexions neuronales et qu'il va reproduire parce que le cerveau apprend grâce au plaisir quand on a eu plaisir à faire quelque chose et bien on va reproduire le comportement c'est du renforcement et vers 5-8 mois là ça va être la coordination main-oeil donc ça va être avec les objets donc si on reprend notre petit homme on l'imagine il est dans son lit et puis là tout d'un coup il voit une petite ficelle un petit cordon et il va tirer par hasard dessus et là il va voir un petit jeu qui va se mettre à bouger et bien il va répéter son action pour voir à nouveau le plaisir de voir le petit jeu bouger ou pareil quand il va jeter un jeu si maman redonne le jeu il va rejeter le jeu parce que c'est très plaisant de voir que mon action a une réaction donc ce sont les actions sur les objets et enfin à 9-12 mois ce sont des actions intentionnelles donc c'est-à-dire que l'enfant va attendre un résultat et que ce ne sera pas par hasard il a fait des différentes expériences il a fait des tâtonnements il a essayé sur son petit tapis d'éveil de prendre des objets de les attraper enfin voilà il a essayé plein de choses et maintenant il a un but et du coup avant de faire son action il sait ce qu'il veut faire donc par exemple si on va dire que notre petit homme là il a 10 mois il a vu sur la petite table sa tétine et bien il va se hisser parce qu'il arrive à se hisser il se met debout et il veut l'attraper donc il va tendre le bras pour attraper la tétine s'il n'y arrive pas et qu'il y a plusieurs loupés il va attraper peut-être la petite nappe et il va tirer la petite nappe vers lui dans l'attention d'attraper sa tétine donc là on est dans des actions qui sont intentionnées voilà pour le développement cognitif maintenant on va voir le rôle de l'adulte pour développer au maximum les petits cerveaux des enfants donc la première chose ça va être de proposer des stimuli sensoriels car l'enfant apprend grâce à ses sens donc de proposer autour de lui des objets de différentes matières donc des objets doux durs en plastique en bois donc toujours des objets qui sont facilement lavables parce que l'enfant ne l'oublions pas va tout porter à la bouche de proposer des objets avec des formes et des couleurs différentes des sons des petits tuyaux des foulards enfin essayer d'avoir vraiment une panoplie un vrai panel différent pour proposer des objets qui vont intéresser qui vont intéresser l'enfant donc faire attention pour ces objets qui soient solides et qui ne soient pas abîmés et qui ne soient pas ingérables par exemple je pense à des petites balles sensorielles en silicone qui sont très intéressantes au niveau du toucher mais qui ont des petits picots qui peuvent voilà si le bébé met la bouche qui peuvent voilà se casser donc être très vigilant aux différents matériels que vous proposez au bébé et toujours vérifier proposer des jeux d'éveil donc il y a plein de petits jeux à faire avec les bébés alors déjà ça va être tout ce qui va être petits jeux corporels donc des jeux de massage des petites comptines corporelles où on va faire des petites chatouilles ou différents mouvements par exemple je pense à des petites chansons des petites comptines on peut faire l'éléphant qui fait des gros pas et du coup on appuie sur les mains sur le petit ventre après on peut faire le kangourou le kangourou qui saute donc du coup de proposer des petites histoires et d'allier massage toucher et massage et toucher voilà de faire des interactions vocales ne pas hésiter à proposer aussi des petits livres avec des animaux vous allez faire le bruit des animaux jouer avec des balles des foulards jouer avec la profondeur quand vous amenez une petite balle vous la mettez proche et loin du bébé pour qu'il ait envie de l'attraper donc voilà de jouer avec les profondeurs avec les foulards vous pouvez jouer au coucou caché ça va aider beaucoup les enfants pour l'angoisse de séparation on en parlera juste après et puis vous pouvez commencer aussi dans les jeux d'éveil à faire des petits jeux de construction des petits cubes en mousse où l'enfant va avoir envie de reproduire ce que vous lui montrez donc de modéliser très important aussi d'avoir un sommeil régulier et une nutrition adéquate pour permettre un bon développement cognitif il faut que l'enfant grandisse et soit en bonne santé donc pour être en bonne santé la nutrition et le sommeil sont des éléments indispensables être dans un modèle de comportement donc interagir de manière positive c'est-à-dire plus vous allez avoir un comportement stable vous allez être disponible et bienveillant plus ça va avoir un comportement sur le développement cérébral de l'enfant en fait l'enfant en grandissant il va garder en mémoire toutes les interactions les plus régulières en fait au bout de alors ça se fait à l'adolescence mais ça se fait aussi en grandissant il va avoir un élagage synaptique c'est-à-dire que les connexions neuronales vont être renforcées donc celles qui sont le plus utilisées vont être renforcées et celles qui sont le moins utilisées vont être effacées donc plus vous allez encourager valoriser être bienveillant avec l'enfant plus ces connexions vont être vont rester en mémoire donc plus l'enfant va avoir de l'estime de lui par contre si on est dans un comportement on est peu dans l'interaction on laisse l'enfant devant un écran ou on laisse l'enfant sur un tapis d'éveil sans interaction et bien en fait plus ces ces connexions neuronales vont être connectées et du coup l'enfant va avoir moins confiance en lui et moins envie d'explorer et d'interagir donc le comportement a un vrai impact et une vraie importance sur le développement cognitif de l'enfant il va falloir aussi accompagner l'enfant dans la gestion du stress on n'en parle pas beaucoup mais le petit bébé est sensible à son environnement et donc du coup à ses émotions de peur de stress donc proposer des décharges des tensions si par exemple vous allez le matin au RPE ou en centre commercial donc beaucoup de stimulation beaucoup de bruit et bien pensez à l'après-midi avoir des moments de calme avec l'enfant pour qu'il puisse décharger tout ce qui s'est passé éviter le matin des surstimulations et l'après-midi aussi donc si vous êtes allé au RPE peut-être éviter d'aller au parc l'après-midi pour proposer plutôt des activités tranquilles des espaces de sonos et laine pour que le bébé puisse décharger les tensions et éviter les VEO donc les VEO ce sont les violences éducatives ordinaires je le rappelle parce qu'on peut on en entend plus parler aux enfants à partir de 2 ans parce qu'ils sont dans l'âge de l'affirmation mais ça peut commencer déjà à petit les menaces les cris les punitions et ça a un vrai impact délétère sur le développement cognitif donc éviter au maximum de punir de gronder de crier sur l'enfant alors enfin nous allons parler du développement affectif et social donc dans le développement affectif les premiers mois ce qui va être indispensable pour que l'enfant se développe donc développe sa confiance en lui et avoir envie d'aller en interaction avec le monde qui l'entoure ça va être qu'il se sente protégé donc protégé c'est le bébé il a besoin d'interaction d'affection et de sécurité et tout ça que ce soit régulier donc l'enfant il est très sensible et réceptif à la voix de la personne qui va s'occuper de lui que ce soit sa figure d'attachement principale donc sa mère ou son père ou ce soit les professionnels de la petite enfance qui s'occupent de lui et il va s'apaiser lorsqu'on va lui parler et qu'on va le prendre dans les bras donc les premiers mois c'est vraiment indispensable un climat sécure et qu'on réponde à tous ses besoins vers 3-4 mois l'enfant va s'ouvrir au monde donc c'est une période des premières socialisations il va beaucoup s'intéresser à son environnement il va être très curieux parce que on l'a vu au début il va réussir à voir plus loin à 2m50 donc il va beaucoup observer ce qui se passe autour de lui les objets les jouets les lieux il va suivre les bruits donc s'il est dehors il va entendre un oiseau une moto il va s'intéresser d'où vient ce bruit et du coup l'enfant va aussi commencer à sourire donc à répondre aux interactions de son environnement et il va utiliser le langage de son corps pour se faire comprendre donc il va faire des petits cris des gestes pour interpeller l'adulte et montrer quand il est bien et aussi montrer son mal-être si par exemple il n'est pas bien il peut commencer à faire des mais ce n'est pas un jeu vocal si on sent dans une intonation qu'il n'est pas bien c'est qu'il est en train de nous interpeller ensuite vers 5-6 mois il explore l'autre et les objets donc ça on l'a un petit peu vu aussi dans la préhension de la motricité fine donc c'est l'âge de l'appréhension volontaire donc il a un vrai intérêt pour la manipulation mais il va en plus de la manipulation des objets aller aussi explorer explorer l'autre donc quand quelqu'un le prend dans les bras il va aller explorer il va arracher les lunettes il va regarder moi j'ai un piercing par exemple au nez les petits vont toujours mettre leurs petits doigts pour regarder mais qu'est-ce que c'est que ça dans ce nez donc ils vont vraiment explorer l'être humain les objets tout autour d'eux à 7-9 mois l'angoisse de la séparation donc ça c'est que l'enfant se rend compte de la différence entre sa figure d'attachement ses figures d'attachement papa et maman et les étrangers donc quand il est face à un visage étranger l'enfant il va se mettre à pleurer à crier à se cacher et ça va être plutôt difficile au niveau de la séparation quand les parents commencent les adaptations à cet âge-là et bien en fait l'enfant il va ressentir un sentiment d'abandon quand papa et maman vont lui quitter donc c'est une période où l'enfant il est très vulnérable sur le plan affectif il va soit avoir des grands éclats de rire soit avoir des grosses larmes enfin voilà il va beaucoup beaucoup exprimer donc ça ça va être une période où il va avoir beaucoup besoin de mots et de sécurité et vers 10-12 mois il y a les premiers interdits et bien pourquoi les premiers interdits parce que l'enfant se déplace donc il va être beaucoup plus dans l'exploration de lieux qui étaient alors pas vraiment accessibles pour lui donc il va par exemple comme il a des nouvelles possibilités il va aller ouvrir un placard enlever les livres du bas de la bibliothèque et du coup on va beaucoup plus lui dire non et on va avoir le visage fermé donc l'enfant commence à comprendre la signification du non à cet âge là il est aussi fasciné par son reflet dans le miroir donc il commence vraiment à se regarder et voilà du coup pour le développement affectif et social et maintenant on va voir le rôle de l'adulte dans ce développement donc la première chose ça va être d'apporter affection et sécurité par des paroles et du contact donc c'est prendre l'enfant dans les bras avec attention donc ça veut dire quand on a l'enfant dans les bras on le regarde on lui parle on lui dit ce qui va se passer on le touche et on le caresse c'est très très important que l'enfant se sente pris en compte et sécurisé en fait c'est comme ça qu'il va développer sa confiance de base je suis important je suis pris en compte être disponible et régulier donc c'est de répondre de toujours la même manière de manière douce et calme à tous les pleurs à toutes les demandes donc ça c'est ce qui demande le plus de patience d'être cohérent et c'est vraiment le gros enjeu la cohérence moi c'est ce que je vois en coaching parental le plus c'est de répondre toujours de la même manière de répondre de façon adaptée aux besoins de l'enfant donc c'est important de connaître le rythme et les besoins de l'enfant donc si vous êtes là c'est que vous faites une petite réactualisation de toutes vos connaissances donc vous allez répondre avec perfection aux besoins des enfants de mettre des mots sur les émotions avoir une voix empathique et d'accompagner avec douceur offrir un environnement stimulant donc un environnement stimulant c'est on va parler on va proposer des jouets qui vont être à portée de main qui vont être adaptés qui vont être visibles par l'enfant on va pouvoir aussi lui proposer dans la main quand il va être plus petit et on va éviter d'isoler l'enfant dans un coin qui soit un petit peu plus au centre du groupe pour qu'il puisse aussi observer son environnement donc ça c'est bien sûr en fonction des stimulations si le matin il a été trop stimulé on peut le mettre dans un petit coin mais ne pas isoler non plus complètement l'enfant du reste du groupe et de proposer des ambiances qui sont assez apaisées donc avec des musiques agréables douces éviter par exemple s'il y a des grands qui vous avez proposé un jeu de cap-là juste à côté et vous savez qu'il peut y avoir des petits conflits on va mettre le coin bébé un petit peu plus loin pour éviter que l'enfant ait des cris ou des petites bagarres juste à côté et bien respecter le sommeil des petits et poser un cadre avec des limites et bien de commencer à donner le cadre des petits tout de suite de lui expliquer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas essayer de parler de manière le plus positif au bébé et d'apprendre aussi à décoder les signes d'appel donc ça c'est quand vous adaptez aux besoins du bébé et d'essayer de répondre à ses demandes donc en fait l'enfant au début il ne va pas avoir un vrai langage il va avoir des pré-crits donc il va avoir des regards et ça ça peut être très intéressant d'aller découvrir ces différents pré-crits il y a une alors je ne sais plus c'est une personne qui a l'oreille absolue alors c'est Priscilla Dustin qui a écrit un livre qui s'appelle Il pleure que dit-il et en fait elle a décodé les pré-crits du bébé au niveau du sommeil au niveau de l'alimentation et du coup c'est très intéressant d'aller découvrir ce que dit le bébé pour pouvoir répondre en adéquation donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder ce livre Il pleure que dit-il et créer un dialogue et une relation de confiance avec les parents donc ça c'est vraiment pour les professionnels ça va être très important de prendre le temps d'écouter les craintes et d'apaiser les craintes des parents et de parler de comment sécuriser l'enfant donc un important de la régularité des repères de la stabilité et de parler aussi de l'importance du doudou de l'objet transitionnel qui doit faire le lien entre la maison et le mode de garde pour que l'enfant quand il est dans le mode de garde il puisse avoir les odeurs familières qui lui donnent un repère donc vraiment parler de cette importance que le doudou fasse du va-et-vient parce qu'en fait l'objet transitionnel le doudou ce qui est important c'est les odeurs donc si vous le laissez toujours à la crèche ou chez la nourrice et bien le doudou n'a plus son intérêt du coup de parler aussi avec les parents c'est de leur parler de comment on sécurise l'enfant une présence attentive affectueux et mettre des mots sur les chagrins par exemple de dire quand vous êtes partie je lui dis tu pleures parce que maman est partie que le parent quand il s'en va il dit je sais tu es en sécurité chez nous et je comprends pourquoi tu pleures mais je te retrouve ce soir donc voilà de parler aux parents de l'importance de mettre des mots et vous de dire et oui je sais que toi tu aimerais rester avec maman toute la journée elle aussi tu sais c'est difficile de se séparer donc de parler aux parents de quel discours quel mot vous allez dire aux enfants et qu'est-ce qu'ils peuvent dire aussi pour sécuriser leur bébé parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans l'ignorance et qui vont juste dire au bébé ne pleure pas ne pleure pas parce que eux ça active aussi leur douleur donc c'est important d'avoir ce dialogue ce niveau de confiance avec les parents pour pouvoir bien les accompagner et enfin de proposer des petits jeux adaptés donc de proposer déjà les jeux sur un matelas ferme avec pas trop de stimulation pas trop de couleurs ni de matières différentes pour que l'enfant quand il est sur le matelas il ait plus envie d'aller interagir avec les différents objets que vous l'avez mis à proximité et des objets qui vont être intéressants et qui vont ne pas avoir trop de sur-stimulation donc un objet c'est bien qu'il ait un seul objectif donc là par exemple des petites balles une petite balle sensorielle avec des trous voilà pour que là l'enfant puisse le prendre en main et on puisse le faire rouler donc là je vous ai proposé différents petits objets des petits mobiles donc c'est bien aussi de fabriquer des mobiles et que ce soit des mobiles interchangeables pour que l'enfant ne voit pas toujours la même chose et que vous le mettiez à des profondeurs et des distances qui sont différentes donc pas toujours sous une arche ou alors à la poussette autour de lui les mêmes objets parce que ça ça ne va pas lui permettre de découvrir les profondeurs des petits bouliers donc pas aussi différentes formes des petits vous pouvez commencer à montrer que l'enfant peut jouer à déplacer les billes donc il va commencer à apprendre à compter à cet âge là mais voilà ça peut être intéressant des hauchés de différentes formes et de différentes couleurs des anneaux plasticiés pour les dents ça c'est très très intéressant des petites balles et pour les enfants un petit peu plus grands des tableaux des découvertes donc là c'est à fabriquer soi-même ou à trouver dans des différentes petites boutiques les enfants ils sont très très friands de ces tableaux de découvertes vous pouvez déjà vers 5-6 mois leur montrer comment faire chaque mouvement vous mettez faire l'enfant et vous faites vous suivez donc vous ouvrez la petite serrure vous appuyez sur le bouton et l'enfant va imiter les mouvements faire des petits tours de cubes les petits animaux en plastique où on commence avec le langage à faire les bruits des animaux les enfants aussi vont commencer à les mâchouiller donc faire attention que ce soit de bonne qualité les instruments de musique des petits dès qu'ils vont commencer l'appréhension ils vont aimer beaucoup faire du bruit donc avoir des petits tambourins des petits hochets et des poupées ou des peluches parce qu'il y a des petits visages et l'enfant va les manipuler et voilà pour cet atelier alors je finirai avec cette citation de Maria Montessori qui dit l'éducation est un processus naturel chez l'enfant qui n'est pas acquis par les mots mais par l'expérience de son environnement donc plus vous allez proposer un environnement propice et des stimulations sensorielles plus l'enfant va apprendre à se développer par lui-même il n'a pas besoin d'avoir un éducateur à la maison qui est toujours après lui faites confiance à l'enfant et à toutes ses acquisitions vous vous êtes juste là pour proposer le matériel observer et sécuriser l'enfant et voilà j'ai fini pour cet atelier est-ce que vous avez des questions merci beaucoup Marie à la suite